Et si la Lune disparaissait ? Déjà avant toute chose, j'ai envie de dire qu'il serait préférable de ne pas la perdre. Il faut savoir que la Lune s'éloigne d'environ 3 cm de nous par an. Mais notre espèce aura certainement disparu avant d'admirer un ciel sans Lune. Il a été prouvé d'après certains calculs que la Lune fut à une époque environ 8000 km de la Terre. Quand on sait qu'elle est aujourd'hui à 384 400 km, elle ne sera un jour plus attirée par la Terre et finira par se barrer. Littéralement. Alors imaginez, demain soir, quand vous allez vous coucher. Pas un nuage dans le ciel, on peut voir des étoiles, et là, paf, la Lune disparaît tout d'un coup. On passe rapidement sur le point que tout le monde a en tête, les marées. La puissance des marées ne serait plus que 30% de celles que nous connaissons parce que le soleil lui aussi exerce une attraction. Mais les mother-fucking tsunamis balayeraient les côtes du monde entier, des vagues de 15 mètres de haut, avec une montée du niveau des océans, des continents qui disparaissent, tout ça. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. L'inclinaison de notre Terre, qui est actuellement d'environ 23 degrés, disparaîtrait, parce que la Lune stabilise cet axe, et sans elle, ça part en couille. Cela signifie un grand bouleversement climatique. Il n'y aurait plus de saison, les températures chuteraient ou augmenteraient, on verrait naître des jungles en Antarctique, ou même la banquise au Sahara. La Terre tournerait sur elle-même trois fois plus vite qu'aujourd'hui. Du coup, on aurait des journées et des nuits d'environ 8 heures. Et qui dit rotation plus rapide, dit ouragan, des vents jusqu'à 300 km heure. Un peu comme sur Jupiter et sa grosse tâche, qui n'a rien d'autre qu'une putain de tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada